bonjour à tous et à toutes, nous voici parti pour une nouvelle aquarelle, une nouvelle déo, sur un format 12,5 x 32, sur un papier consom 300 grammes elle est un peu particulière cette aquarelle parce que je vais employer simplement deux pinceaux deux petits pinceaux, un de 8 et un de 5, comme on a vu au début de la vidéo et je ne fais pas ça d'habitude, je fais des plus grands pinceaux, des pinceaux plus larges là c'est une expérience, c'est un test, là je suis en train de faire un croquis au crayon d'un paysage imaginaire, c'est un peu, je fais des espèces de maisons, pas des maisons, c'est une petite colline en bord de mer avec quelques personnages voilà le but, des rochers, une plage, un arbre en premier plan, une composition un peu, un feeling comme ça alors ce qu'il y a c'est que il faut pas trop rentrer dans les détails, sinon c'est la spontanéité se perd et c'est dommage donc on 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 je ne sais pas si je le garderai ou pas, je verrai un soleil, je pense à un soleil couchant qui sera rosé, orangé des personnages, je la boche toujours ça donne une idée une échelle de grandeur, j'aime bien avoir des personnages dans mes aquarelles ça donne une dimension humaine juste une silhouette pas besoin de rentrer dans les détails comme tout le reste d'ailleurs et c'est là où il réduit de la difficulté de ne pas rentrer dans les détails un arbre en premier plan soit à droite quelque branche voilà, la mise en place est pratiquement terminée comme un rocher en premier plan on va faire avec ça je commence avec le numéro 8 le plus gros de pinceau je passe un peu de l'eau claire un peu de l'eau claire pour rendre un mot le papier j'essaie de préserver des blancs j'essaie de préserver des blancs j'essaie de préserver des blancs c'est à dire plein de retours c'est à dire plein de retours du sujet on peut gratter une fois sec on peut mettre de la gouache ou de l'acrylique on peut aussi mettre du drawing bomb je vous en avais pas parlé un drawing bomb c'est un espèce de produit un espèce de caoutchouc naturel vous passez au pinceau ils sont morts après et vous mettez donc ce drawing bomb sur les parties que vous ne voulez pas peindre vous voulez garder vierge et une fois que vous avez peint une fois que l'aquarelle est sèche il n'y a plus qu'à frotter simplement avec le doigt et le drawing bomb se décolle et vous avez donc le veau blanc un peu de couleur orangée ici mélange au jaune des couleurs du matin ou du soir lumière qui se reflète il y a vraiment un peu de lumière de lumière même le 2 2 2 3 Je vais mettre l'autre côté gauche en brager un peu. C'est un paysage qui est complètement d'imagination, sans croquis, enfin par le croquis de tout à l'heure, mais sans études véritables préalables. En dessous, il y a quatre crochets qui sont trop bien alignés. Ce n'est pas très joli. Une des difficultés de l'aquarelle, c'est aussi le fait que les couleurs, en séchant, s'éclaircissent énormément. Des fois, une certaine habitude, il faut faire attention à ça. Parce que quand vous passez une couleur, elle peut vous ressembler foncée. Et en fin de compte, au séchage, une fois la voie sèche, elle peut paraître pâle. Comme là, ce bleu, il est un peu violent. C'est une montagne lointaine. Ça tranche avec le jaune et l'orange du ciel. Le bleu, ça donne du lointain. Ce qui est loin est toujours beauté, généralement. Et puis on approche, plus les couleurs sont plus réelles, plus naturelles, disons. En fin de compte, je ne me sens pas mieux avec un petit pinceau qu'avec un gros. Je me sens plus à l'aise avec les pinceaux plus larges. Je me sens un peu coincé avec ça. En fin de compte, j'aime bien traiter de grandes surfaces en même temps. De façon à ce que ce soit plus homogène, plus doux aussi. Et bon, c'est une expérience que je fais avec ces deux petits pinceaux. Et puis ça m'aide à me remettre un peu. Et après ces quatre mois de break, sans peindre, il faut que je reprenne mes marques, mes repères. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, des choses à éviter, des choses à faire. Un petit rappel quoi. Je travaille sur des ombres, des feuillages, des arbres, je ne sais pas. En haut de ce lenticule. Allez, c'est calculisant. J'ai l'impression de travailler trop fin. En fin des... pas assez avec une grande surface. Et pas assez de peinture quoi. J'y vais doucement pour trouver mes couleurs. Qui sont pas forcément les couleurs que j'emploie d'habitude. Elles sont plus fondues, plus... en principe. C'est bon. Un petit horizon. Un horizon d'espèce de baie aussi. En fait, quelque chose qui avance. Peut-être un pot, on va savoir. Il y avait des rochers en bout. C'est l'aventure. On ne sait pas trop où on va, mais on y va. Là, c'est les centraux alignés. On dirait des perles. Faut que j'arrange ça. C'est pas un colis que je peins là. C'est un paysage. Je travaille les ombres à droite à gauche. Le soleil est à gauche. Les ombres sont derrière, évidemment. Mais il faut penser toujours. D'où vient la lumière ? Et selon la lumière, bien sûr. C'est une erreur, hein. Ne pas faire mettre des ombres devant la lumière. C'est pas possible. Quelques coups de pinceaux sur les personnages de gauche. Les rochers. Les rochers. Quelques herbes. Je trouve que c'est un peu trop marqué cette montagne. De l'eau claire. J'utilise tout ça. Que ce soit un peu plus fondu. Ensemble. ... ... C'est parti. J'ai donné une valeur plus importante. Les valeurs, qu'est-ce que c'est les valeurs ? Vous prenez par exemple, quand vous prenez une photo, elle est en couleur, et imaginez-la en noir et blanc. Le noir et blanc, ce sont les valeurs, ce sont du blanc au noir. Toutes les couleurs ont une valeur, aussi claire soit-elle, aussi foncée soit-elle. On pourrait peindre en gris, en noir, n'importe quel sujet. En fait, avec ce petit pinceau, c'est bon pour les finitions, pour les détails. Mais pour un encore elle complète, et encore elle n'est pas trop grande celle-ci. C'est trop laborieux, et puis ça perd son charme, je trouve. J'en ferai, je ferai un peu le même sujet, avec une, la prochaine qui est. Je pensais faire un port, mais je vais travailler ce même sujet, mais avec un plus grand pinceau. Les pinceau que j'emploie d'habitude, avec un croquis vraiment, qui sera très succinct. Peut-être même pas de croquis, je ne sais pas. On va voir, la prochaine vidéo, je vais vous faire, je dis la même, la même chose à peu près, la même proche. On verra la différence. Vous êtes d'accord ? Bon d'accord. On est tous d'accord. Génial. Un travail sur les personnages. Pour les rendre plus présents, un peu plus foncés. En fait, le fait de faire, c'est comme une étude, quoi, c'est d'accord avec lui. Et le fait de faire, la prochaine, de se servir de celle-ci comme modèle, ça sera une facilité, en fait de compte. Donc ça peut servir d'étude. Je ne fais jamais d'étude préalable. Je veux que ce soit, d'abord, un plaisir, quoi, perdre, puis à chaque fois, c'est un challenge, de ressortir quelque chose, quoi. On peut y mettre les doigts, comme il y a maintenant, mais on peut faire un peu de tout avec l'appareil. Faites-vous plaisir, quoi. Étudiez les valeurs, les couleurs, le dessin. Il faut avoir des bases, quand même. Plus vous aurez fait de dessin, ce sera. Il y a une chose aussi, en dessin, il faut... On n'en parle pas beaucoup. Alors, il y a le... Quand vous prenez un crayon, bon, vous avez un trait. Mais dans la nature, ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe pas, les choses... Qui sont contournées... En fin de compte, quand on voit quelque chose, qu'on dessine, on trace les contours. Et il y a une autre façon de... De voir les choses, c'est de voir les valeurs, justement. Avec... Vous pouvez donner des grands coups de pinceau, de gris ou de blanc, enfin. Ça va du blanc au noir. En travaillant rien qu'en valeurs. C'est une bonne expérience, aussi, ça. Bien comprendre les valeurs. Je vais vous mettre... Ce chapelet, il est toujours là. Tu ne veux pas le faire ? Tu ne veux pas le faire ? Ça ne me plaît pas, plus que ça, non plus. Je vais donner un peu plus de présence à l'arbre du premier plan. En travaillant sur des ombres, en effonçant un peu plus. Comme je vous le disais, en séchant l'aquarelle. C'est clair-ci. Donc, il faut passer plusieurs fois. Ou alors, prendre une couleur plus soutenue dès le départ. Je vais travailler sur les branches. On va mettre quelques feuilles aussi, un peu de feuillage. Une branche qui a été coupée en haut. Un coup de pinceau, puis ça change de tout. Quelques d'herbes. Je passe beaucoup trop de temps sur ces rochers, sur cet aquarelle en général. Et on va aller jusqu'au bout, quand même. Parce qu'on abandonne pas, nous. On se fait chapeler, là. Là, quand même, je mets un rocher en train. Déjà, mais... Je vais bouger la table qui bouge et la caméra. N'attrapez pas la main de la mer. Je mets beaucoup trop de temps pour faire ça. Il faut moins que ça. Petit pinceau. C'est bon pour les détails. Mais on progresse en faisant des erreurs. Alors, n'ayez pas peur de... D'en faire des erreurs. Plus vous pratiquez, plus... En fin de compte, on n'a jamais fini d'apprendre avec l'aquarelle. C'est tellement... Moi, j'ai fait les beaux-arts il y a pas mal, quelques dizaines d'années. On ne m'avait pas fait voir l'aquarelle comme je l'ai découverte il y a quelques années. A peine, même pas dix ans. Et c'est une technique extraordinaire que je vous encourage à exploiter, à étudier. C'est riche en découvertes à chaque fois. Du bonheur, quoi. Des fois, c'est pas terrible. Mais des fois, on arrive à faire des choses intéressantes. On peut facilement donner à un ciel. Un effet de vague. Enfin, bref, on peut très rapidement Donner des... Bien, donc très facilement des paysages, des mers, des ciels, des reflets. C'est assez étonnant, même. L'aquarelle, c'est une... Ce sont des pigments ultra fins. Il faut le savoir. Et... Et c'est cette finesse qui fait la qualité des peintures. De ces aquarelles. Et c'est pour ça qu'elles sont si chères aussi, certaines. Il y a des couverts qui sont plus chers que d'autres. Et en général, c'est le broyage qui fait... Et puis, il y a du miel. Il y a des aquarelles au miel. Pour plus de douceur. Ça attire les abeilles, d'ailleurs, quand on peut aller en extérieur. Normal. Avec un gros pinceau, j'aurais fait des... Et puis, je sais... Que pas tout, comme ça... Et puis, quand on peut aller en extérieur. Et puis, je suis désormais. Et puis, je sais pas... Et puis, je suis désormais. Celiais, c'est très bon. donc je vais passer ça en accéléré parce que c'est des détails sans intérêt je trouve, je repasse trop de temps là dessus je vais mettre en accéléré un peu de temps Un peu de rouge, pour attirer l'oeil. Sur le personnage, j'ai pu faire un clocher ou je ne sais quoi, un toit. Un peu de feuillage. Je vais le mouiller d'abord pour faire ça soleil. Je l'ai pris un peu de rouge. Il s'est diffusé. Pour donner la surface. Je travaille le fond. Le fond principal, on le travaille en premier. Il n'y a pas de règle définitive. Je l'ai vu de toute façon. Il n'y a pas de règle. Dernière ligne droite. Quelques rots de blanc. Quelques contrastes. Et puis ce sera bon. Il faut bien qu'elle se termine un moment, cet aquarelle. On ne va pas y passer le réveillon quand même. Est-ce que vous avez eu la patience de regarder jusqu'à présent ? Le chapeau. C'est bien. Je n'ai pas peur de laisser vos commentaires. Soyez sympas quand même. Pas d'insultes. J'aime pas ça. Dites ce que vous pensez. Il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite avant de jamais. Des suggestions. Pourquoi pas. Là. Là, j'ai rehaussé les feuilles. Plus de contraste. Là, j'ai accéléré 4 fois. Quelques rots de blanc. Par-ci, par-là. Là, je mouille le soleil. Avec le papier. J'absorbe. Je récupère les blancs quoi. Voilà, je crois que je signe. Je m'enlève les rubra des outils. Et voilà, l'aquarelle qui est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à présent. Un pouce si vous avez aimé. Un commentaire si vous avez trouvé un peu long. Moi aussi, j'ai trouvé un peu long. Mais bon, je suis allé jusqu'au bout. C'est pas mal. Si vous allez jusqu'au bout aussi, c'est bien. Il y a quelques détails de l'aquarelle. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir et merci. A bientôt. Sous-titrage STAFF